Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous donner un conseil génial. Je vais essayer de l'amener par une interview extraordinaire. Alors, aujourd'hui je suis en compagnie de qui ? Je suis Siméon, le président du village Enchanté. Enchanté, monsieur le président du village Enchanté. Vous avez beaucoup de monde dans votre village ? Oui. Ah bon ? Il y a combien de personnes ? 80 000. 80 000 personnes ! Alors là, c'est un super méga gros village. Et vous êtes le président ? Vous habitez dans une grosse maison ? Oui. Elle est comment ? Plus grosse que toutes les maisons du monde. Wow ! J'espère que je pourrai venir un jour chez vous. Vous m'inviterez ? Oui. Ah ! Et qu'est-ce qu'on mangera ? Des raviolis. Des raviolis ! Wow ! Je me réjouis de venir chez vous, monsieur le président. Monsieur le président, est-ce que je peux vous poser quelques questions ? Oui. Parce que vous êtes président d'un village de 80 000 personnes. C'est quand même beaucoup, beaucoup de monde à gérer. J'imagine que vous devez souvent travailler dans votre bureau. Mais quand vous voulez vous amuser, vous faites quoi ? Je vais à la plaine de jeu. Ah ! Et qu'est-ce qui se passe à la plaine de jeu ? Qu'est-ce que vous faites ? Je joue... À quoi ? À touche-touche. À touche-touche ! Voilà une super idée ! Et quoi encore ? Je joue aussi à cache-cache. À cache-cache ? À la plaine de jeu aussi ? Oui. Ah ! Monsieur le président, est-ce que je peux vous dire tu ? Oui. D'accord. Vous pouvez aussi me dire tu, hein ? Donc, Siméon, quand tu ne vas pas à la plaine de jeu et que tu ne joues pas à touche-touche ou à cache-cache, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Ben... Je pique-nique. Ah ! Mais ça, c'est super, un pique-nique ! Qu'est-ce que tu aimes dans les pique-niques ? Le salami. Le salami, waouh ! C'est bon le salami ? Oui. Oui ? J'adore ! De tout mon amour ! De tout ton amour, ouais ! Est-ce que tu danses parfois ? Oui. Tu danses quoi ? Est-ce que tu peux m'apprendre une danse ? J'aime même pas bien danser. Tu sais faire... Tu connais cette danse ? Tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique Je vois que vous êtes bien partis là, Monsieur le Président. Je vais recommencer à vous tutoyer. Donc tu vas à la plaine de jeux, tu fais des pique-niques, tu danses, tu aimes faire de la batterie. Qu'est-ce que tu aimes bien faire encore ? Construire des maisons ! Construire des maisons ? Oui ! Et où est-ce que tu construis des maisons ? Dans la ville ! Ah ! S'inventer des rôles, jouer, c'est formidable ! Alors par cette petite question totalement improvisée à 100% avec Siméon, qui est mon neveu en fait, Siméon, je voulais vous faire comprendre que quand on se reconnecte à son âme d'enfant, quand vous essayez, peut-être ici vous pouvez essayer de faire une petite liste de toutes les activités que vous faisiez quand vous étiez enfant, vous inventer des rôles, faire de la musique, sortir dans la nature, aller dans une ère de jeu, chanter, danser, rigoler, passer du temps avec des gens qui vous sont chers, toutes les choses que les enfants font instinctivement, quand vous vous reconnectez à toutes ces activités. Alors ça, ça, c'est instinctif pur, c'est intuitif pur, c'est-à-dire il a envie de chanter, il chante. Donc quand vous vous reconnectez à votre âme d'enfant, et que vous faites des choses que vous adoriez faire, qui vous nourrissait vraiment l'âme, qui vous nourrissait le cœur, et bien ça va vous reconnecter à vous-même. Ça va vous reconnecter à ce que vous avez de plus beau en vous, et plus vous vous reconnectez à ça... Attends, Loulou, j'ai fini par les... Et plus vous vous reconnectez à ça, plus vous allez vous sentir bien, et plus vous vous sentez bien, moins vous allez manger des crasses. Et donc voilà, c'est une spirale vertueuse en fait. C'est le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez... Oui, et on mange à chaque fois les... Les... Le coca ! Mais qu'est-ce que tu viens de raconter, Simeon ? J'essaye de leur expliquer comment perdre du poids, être dans une belle énergie et en bonne santé. On ne va pas boire du coca ! Mais non, Simeon ! Oh, qu'est-ce que tu racontes ! Toi, t'aimes bien de faire des blagues, hein ? Au revoir ! Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo, et si vous voulez aussi recevoir 4 vidéos de coaching, vous cliquez sur le lien juste ci-dessous. Et je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et voilà, Simeon vous embrasse au tout. Au revoir ! Au revoir !